Bonjour chers amis, On a déjà parlé d'Alfred de Vigny sur cette chaîne, et je ne referai pas de mini-biographie cette fois-ci. Seulement, on ne peut pas résumer une œuvre aussi colossale avec un seul poème. Surtout que le corps était un texte de jeunesse. Celui que je vous propose aujourd'hui a été publié presque 40 ans plus tard, après le décès du poète, dans le volume Les Destinées. Il s'intitule La mort du loup. Les nuages couraient sur la lune enflammée comme sur l'incendie où on voit fuir la fumée, et les bois étaient noirs jusque à l'horizon. Nous marchions sans parler dans l'humide gazon, et la bruyère épaisse, et dans les hautes brandes. Lorsque sous des sapins pareils se délandent, nous avons aperçu les grands ombles marqués par les loups voyageurs que nous avions traqués. Nous avons écouté, retenant notre haleine et le pas suspendu. Ni le bois, ni la plaine ne poussaient un soupir dans les airs. Seulement, la girouette en deuil criait au firmament, car le vent élevé bien au-dessus des terres n'effleurait de ses pieds que les tours solitaires, et les chaînes d'en bas, contre les rocs penchés, sur leurs coudes semblaient endormies et couchées. Rien ne bruit, c'est donc. Lorsque, baissant la tête, le plus vieux des chasseurs qui s'étaient mis en quête a regardé le sable en s'y couchant. Bientôt, lui, que jamais ici on ne vit en défaut, a déclaré tout bas que ses marques récentes annonçaient la démarche et les griffes puissantes de deux grands loups serviers et de deux loups veteaux. Nous avons tous alors préparé nos couteaux, et cachant nos fusils et leurs lueurs trop blanches, nous allions pas à pas en écartant les branches. Trois s'arrêtent, et moi, cherchant ce qu'ils voyaient, j'aperçois tout à coup deux yeux qui flamboyaient, et je vois au-delà quatre formes légères qui dansaient sous la lune au milieu des bruyères, comme font chaque jour un grand bruit sous nos yeux quand le maître revient, les lévriers joyeux. Leur forme était semblable, et semblable la danse. Mais les enfants du loup se jouaient en silence, sachant bien qu'à deux pas ne dormant qu'à demi, se couche dans ces murs l'homme leur ennemi. Le père était debout, et plus loin contre un arbre, sa louve reposait comme celle de marbre qu'adoraient les Romains, et dont les flancs velus couvaient les demi-dieux Rémus et Romulus. Le loup vient et s'assied, les deux jambes dressées par leurs ongles crochus dans le sable enfoncé. Il s'est jugé perdu puisqu'il était surpris, sa retraite coupée et tous ses chemins pris. Alors il a saisi dans sa gueule brûlante du chien le plus hardi la gorge pantelante, et n'a pas desserré ses mâchoires de fer malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair, et nos couteaux aigus qui, comme des tonailles, se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles, jusqu'au dernier moment où le chien, étranglé, mort longtemps avant lui, sous ses pieds à rouler. Le loup le quitte alors, et puis il nous regarde. Les couteaux lui restaient au flanc jusqu'à la garde, le clouet au gazon tout baigné dans son sang. Nos fusils entouraient en sinistres croissants. Il nous regarde encore. Ensuite, il se recouche, tout en léchant le sang répandu sur sa bouche, et sans daigner savoir comment il a péri, refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri. J'ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre, me prenant à penser, et n'ai pu me résoudre à poursuivre sa louve et ses fils, qui, tous trois, avaient voulu l'attendre, et comme, je le crois, sans ces deux loupes tôt, la belle et sombre veuve, ne l'eût pas laissé seule subir la grande épreuve. Mais son devoir était de les sauver, afin de pouvoir leur apprendre à bien souffrir la faim, à ne jamais entrer dans le pacte des villes que l'homme a fait avec les animaux serviles qui chassaient devant lui, pour avoir le coucher, les premiers possesseurs du bois et du rocher. Hélas, ai-je pensé, malgré ce grand nom d'homme, que j'ai honte de nous, débiles que nous sommes. Comment on doit quitter la vie et tous ces maux, c'est vous qui le savez, sublimes animaux. À voir ce que l'on fut sur terre et ce qu'on laisse, seul le silence est grand. Tout le reste est faiblesse. Ah, je t'ai bien compris, sauvage voyageur, et ton dernier regard m'est allé jusqu'au cœur. Il disait, « Si tu peux, fais que ton âme arrive à forcer de rester studieuse et pensive, jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté, où, naissant dans les bois, j'ai tout d'abord monté. » Gémir, pleurer, prier est également lâche. « Fais énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler. Puis après, comme moi, souffre et meurt sans parler. » Ce poème, sous forme de conte avec une morale à retenir, appartient au genre des apologues, mots que j'ignorais avant mes recherches pour cette vidéo. Le loup face au chasseur, l'homme face à son destin, le poète face à la mort, Alfred Devigny, en vrai stoïciste, laisse encore à penser aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada